Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 23 janvier 2021, 8h16, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment mal, mais au moins, on a une espèce de purification qui s'est faite, une purification de l'air, et je vous avoue que ça fait du bien à tout le monde de pouvoir s'oxygéner les cellules du cerveau de façon plus adéquate. Il y a un ménage qui s'est fait, mes chers amis, sur les plateformes, t'as un ex-président qui est isolé sur son club de golf, Mar-a-Lago, et je peux te dire que ça fait vraiment du bien de ne plus être obligé de commenter tous ses mensonges, ses propagandes, sa démagogie, sa haine à tous les jours. Quel soulagement, surtout pour quelqu'un qui a accompli absolument rien. D'ailleurs, tout ce qu'il avait accompli, ça a été fait la plupart du temps par décret présidentiel, parce qu'on était incapable de passer des législations, parce que la Chambre basse et le Sénat sont tellement divisés la plupart du temps, depuis des années, aux États-Unis, qu'on a alimenté la haine, la haine, la haine, et la division, que c'est presque impossible pour quelque président que ce soit, et c'est la même réalité pour Joe Biden en ce moment, de passer quelque législation que ce soit, donc on doit y aller par décret présidentiel, et naturellement, ça a une durée de survie vraiment limitée, parce que dès qu'un autre président d'un autre parti arrive, c'est redéfait par un autre décret présidentiel, et c'est comme ça que nos pays fonctionnent la plupart du temps. Un peu comparable à la tcha-tcha, un pas en avant, trois pas en arrière, un pas en avant, trois pas en arrière, c'est ce qui fait que la Chine, maintenant, est une force dominante et va dominer le monde, parce qu'elle n'a pas ce système multipartie, ou ce qu'on appelle notre fameuse démocratie, là-bas c'est un système à parti unique, et c'est toujours la même vision qui est dans la mire, et on s'en va toujours vers le même but, c'est-à-dire améliorer le sort de la population, d'ailleurs la Chine c'est le pays qui a sorti le plus de monde de la pauvreté en si peu de temps, et, naturellement, ont des politiques qui sont toujours les mêmes et visent toujours le même but, être les premiers, dominer la science, dominer la technologie, sans envahir qui que ce soit, une chance, et la Chine a, et pour ceux qui ont des amis chinois comme moi, plusieurs amis chinois, c'est des gens qui sont fondamentalement pacifiques, donc on voit la différence entre les deux puissances. Maintenant, l'Europe sort grande gagnante de cette victoire de Joe Biden, le retour des Américains à la normalité, à l'équilibre, à la rationalité, on a flirté avec la tyrannie, on a flirté avec le culte de personnalité, c'était vraiment inquiétant de voir toujours ces 20 000, 25 000 individus, la plupart du temps toujours les mêmes, à se promener avec Donald Trump dans des pseudo-rassemblements politiques qui étaient juste des spectacles pour valoriser Donald Trump, qui donnaient absolument rien, absolument rien d'autre que de valoriser Donald Trump, et d'agrandir et de grossir son culte de personnalité. C'était d'une grande vanité, d'ailleurs, moi je les ai tous suivis, c'était d'une plâtitude, et c'était très dangereux comme discours dans ces rassemblements-là. Ce qui se disait là-dedans, c'était... Wow! C'était des insanités, mes amis. Dans les derniers, de la dernière campagne électorale, il était parti dans toutes les directions, il voulait arrêter tout le monde, mettre tout le monde en prison, il voulait même mettre ses propres choix politiques en prison, il n'était pas content de William Barr parce qu'il n'arrêtait personne, parce qu'il n'y a personne à arrêter non plus. Il faut peut-être des crimes avant d'arrêter des gens. Tu ne peux pas juste arrêter tes opposants politiques parce que tu veux être le seul à te diriger vers la Maison-Blanche et n'avoir aucun obstacle, comme le fait Vladimir Poutine. On voit ce qui se passe avec Alexis Navalnev, celui qui est un des principaux opposants et qui est très populaire en Russie. Aujourd'hui, on attend des manifestations, mais il y aura beaucoup d'arrestations. D'ailleurs, tout le monde a été prévenu. Les universités ont prévenu les étudiants à ne pas aller manifester pour Navalny parce que vous allez être expulsés de l'université. Donald Trump voulait un peu le même genre de système, mais ça a été inquiétant que les Américains aient flirté avec ça. Ça nous rappelait les tristes années d'Adolf Hitler, Franco, Mussolini. Vraiment, vraiment inquiétants. Et on n'est pas assez proches. Moi, je le dis souvent, on n'est pas assez proches parce que les gens ne s'en sont pas rendus compte que ça se faisait ici et que c'était exactement le même livre, la même stratégie que celle de Vladimir Poutine. D'ailleurs, c'est pour ça que Trump avait une grande vénération pour Vladimir Poutine, pas pour ses accomplissements. Vladimir Poutine n'a aucun accomplissement pour l'humanité, pour qui que ce soit, sauf pour l'ex-parti communiste, sauf pour lui, sauf pour les dirigeants du parti, les dirigeants du pays. Mais la population russe vit dans la précarité, dans la misère, puis sans liberté, sans état de droit ni de loi. Ça, c'est la réalité. Tu peux vivre dans un déni dans ton sous-sol puis penser que Vladimir Poutine est le roi de l'univers et a donné le meilleur aux Russes, mais je ne sais pas dans quel livre tu as vu ça puis dans quelle réalité tu as vu ça. Mais tu peux continuer à rêver dans ton sous-sol, mais une chance que ça reste dans ton sous-sol parce que l'ensemble de la population américaine s'est ressaisi, est sorti de ce cauchemar puis de cet état de... Je ne sais pas comment on pourrait le décrire, mais c'était vraiment dangereux. De tensions extrêmes, jour après jour. D'ailleurs, les Américains étaient vraiment fatigués. C'est ce qu'on apprend dans ce petit article que j'ai ici. Je vais vous trouver ça. Je l'avais il n'y a pas longtemps. Je devrais le retrouver. Sinon, laissez-moi un petit instant, je vais aller vous trouver ça. Et c'est comme je vous le disais souvent, les Américains étaient fatigués. Et c'est pour ça qu'on était pour voter. Ça fait longtemps que je vous dis que Trump va se faire battre. Et ça fait longtemps que je vous dis que n'importe qui d'autre aurait pu battre Joe Biden sauf Donald Trump. Donc, on nous apprend, selon The End de Why You Zed, que j'aime beaucoup, il était trop là. Il était partout, partout, à toutes les secondes. Tu avais du Donald Trump, des tweets, il était à la télé, il donnait des points de presse improvisés parce qu'il voulait donner un spectacle. Tant que ça allait bien, tant que ses comptes étaient encore en vie, puis tant que sa propagande se faisait partager. Mais le pays était fatigué après quatre ans de Donald Trump, nous apprend ce journal, ce site. Depuis quatre ans, on n'a pas pu échapper à Donald Trump. Le président était partout, partout, partout. Vous irez dire ça, c'est vraiment fascinant et c'est vraiment aussi très instructif. Donc, l'Europe, comme je vous le disais, l'Europe, bien, sentir bien, c'est l'Europe qui est grande gagnante, l'Europe qui a toujours été quand même assez... Bien, il y a eu ces Donald Trump, l'Europe connaît ça, a eu l'expérience de ces Donald Trump, Adolf Hitler, Mussolini, Staline, Franco. On les a eus ces personnages qui se sont présentés comme des sauveurs, des réincarnations de Jésus. Et on a vu ce que ça a donné aussi. Des millions et des millions de morts, des millions et des millions de torturés, des millions et des millions d'emprisonnés qui n'étaient pas du bon côté. Donc, l'Europe connaissait déjà ce modèle-là et a bien navigué avec la présidence de Donald Trump. Et maintenant, l'Europe est encore là et l'Europe sort renforcée de la présidence de Donald Trump et les États-Unis en sortent vraiment affaiblis. Ce sera un défi insurmontable pour qui que ce soit, encore plus pour Joe Biden, de redorer le blason des États-Unis et de reprendre la place qu'ils avaient, qu'ils ont abandonnée sous Donald Trump. Ce sera impossible. L'Europe sort gagnante. La Chine a signé plusieurs ententes économiques avec l'Europe récemment. La Chine et l'Europe ont continué à avancer pendant que les États-Unis ont pédalé par en arrière. Comme quand tu es sur un pédalo, ceux qui connaissent ça, tu es sur l'eau, tu peux avancer, mais tu peux aussi reculer. Les États-Unis ont reculé de beaucoup avec Donald Trump et ce sera presque impossible de reprendre la place parce que quand tu as quitté un endroit, c'est quelqu'un d'autre qui l'occupe. et c'est comme ça que ça se passe. Donc, l'Europe revient plus forte. L'Europe est une stabilité maintenant, une force économique et politique très stable et on verra ce qui se passera avec leurs mouvements à eux, nationalistes, très dangereux aussi, mais qui semblent en voie d'être contraints et de disparaître. Et ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Tout nationalisme, tout mouvement nationaliste est malheureusement intoxiqué par le poison de la haine et c'est ce qui fait que ces mouvements-là doivent disparaître. Pour faire place à une nouvelle vision du monde, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix et dans l'histoire de l'humanité, tu as eu ça. C'est le grand, même si le monde était différent naturellement, ces grands mouvements de commerce et de déplacement de population et de gens qui se promenaient partout. On a vu ça avec des empires perses, chinois. Ça fait partie de la nature humaine. Et on doit revenir à ça. On doit laisser ces idées d'isolationnisme, ces idées de nationalisme qui sont malheureusement remplies d'un poison toxique qu'on appelle la haine. Et quand tu regardes des deux côtés de la médaille extrême, que tu sois à gauche dans l'extrême-gauche ou l'extrême-droite, il y a trop de haine. On doit revenir à un équilibre. Tu ne peux pas vivre dans la haine, tu vas être malade. Tu ne peux pas vivre dans la haine, tu vas t'imposer une misère dont tu n'as pas besoin. Honnêtement, moi j'ai exploré ça, tu ne peux pas vivre dans la haine. C'est impossible. Que tu sois à gauche de l'échiquier politique ou à droite, il faut que tu prennes ça avec un grain de sol la politique parce que les politiciens ne sont pas là pour ton bien. Les politiciens sont là pour leur propre bien puis arrivent au pouvoir et eux, pour y arriver, il n'y a qu'une seule façon et notre système, naturellement, malheureusement, est basé là-dessus, la division. Et comment on divise? Bien, il y a toutes sortes d'idées, toutes sortes de projets, toutes sortes d'idéologies, toutes sortes de partis politiques qui vont trouver preneurs. C'est comme quand tu vas dans un magasin, il y a toutes sortes de cochonneries, mais il y a toujours quelqu'un qui est prêt à acheter une de ces cochonneries-là. Il y a toujours un preneur pour un produit. Il y a toujours un preneur pour une idéologie. Donc, ça va être à nous de faire très attention et d'être prudents sur nos choix politiques et de s'en toujours remettre au fait qu'on est tous issus de la même souche, on est tous pareils. Il y a la classe dirigeante puis il y a nous autres, le peuple, le peuple, on doit être tolérants un envers l'autre, on doit s'accepter comme on est et c'est un message que j'envoie à tout le monde parce qu'on ne pourra pas continuer à vivre dans la haine. Tu ne peux pas vivre dans la haine, c'est cancéreux. Ce n'est pas bon pour toi, ce n'est pas bon pour personne. Tu ne peux pas vivre dans une atmosphère de haine, de gens qui se tirent des roches, qui veulent s'emprisonner, qui veulent se traiter de traître. Voyons. Et c'est ça, le livre de méthode puis la stratégie de gens comme Poutine, Staline, Hitler, Trump, Mussolini, c'est de nous faire vivre dans la haine, je pense, puis de dénoncer puis d'envoyer les opposants en prison comme on le fait dans ces régimes-là et comme le régime de Poutine le fait encore. prenons conscience que l'Europe, une chance que l'Europe est restée forte et passée à travers la tempête de Donald Trump et que on devrait, on l'espère, se diriger vers un monde plus harmonieux. Au moins, il y a ça de gagné dans ce changement de gouvernement à Washington. à Washington. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada